Cette maison en terre pourrait symboliser la douceur de vivre, mais la famille qui vit ici a été marquée à jamais par les dix mois d'occupation islamiste. On dit que la musique réchauffe les cœurs, et celui d'Hindou en a particulièrement besoin. L'été dernier, elle a été mariée de force à un chef du Moujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Du jour au lendemain, plus de loisirs, ni de moyens de communication. Il interdisait la musique, d'après lui ce n'était pas convenable pour un musulman. Dès la nuit de noces, il a jeté mes écouteurs et mon téléphone dans les toilettes. C'est dans cette cour qu'il a vu grandir, que le drame s'est noué. Abu Aisha, l'un des chefs des envahisseurs djihadistes, un marocain d'une cinquantaine d'années, repère cette jeune fille de 25 ans. Il est un des lieutenants d'Abdoulakim, le leader du Moujao. Un mouvement qui prône une application radicale de la charia et qui a terrorisé la population du Nord Mali, comme en témoignent ces images filmées par des habitants l'année dernière. Un matin, Abu Aisha se présente chez Hindou. Il vient exiger sa main. C'est à côté de cet arbre qu'il m'a demandé en mariage. J'ai dit non. Abu Aisha a leur tiré trois coups de feu en l'air pour nous faire peur. Je me suis enfui chez les voisins, mais il est revenu le lendemain. Là, j'ai encore dit non. Mais mon père adoptif, mon oncle, m'a dit soit tu te maries, soit il va me tuer. Alors je n'ai pas eu le choix. Voilà ce qu'il lui reste de ce mariage forcé. Des radios, des clichés poussiéraux de son crâne abîmé par les coups. Sa mère les regarde à peine, comme si elle préférait oublier ce terrible épisode. Je ne voulais pas qu'elle se marie avec lui. Mais un djihadiste noir est venu avec Abu Aisha, un homme de l'ethnie sans raille, comme nous. Il m'a dit qu'il le fallait au nom de l'islam, alors je l'ai cru. Le lendemain, elle accepte de retourner sur les lieux de son calvaire. Arrivée devant ce bâtiment, occupé à l'époque par le Moujao, et théâtre de sa monstrueuse nuit de noces, elle se fige. Voir cette maison, ça me rend malade. Je ne peux même pas la regarder, c'est trop pénible. Elle ne veut pas descendre de la voiture. Les souvenirs sont encore trop douloureux. On est resté trois jours ici. Il passait son temps à m'insulter, il ne m'a jamais parlé. Je ne le voyais que la nuit. Il ne venait que pour abuser de moi. Nous arrivons ensuite près de cette belle demeure, elle aussi réquisitionnée par les islamistes. C'est là que son mari et bourreau l'ont fermé après leur nuit de noces. Ses souvenirs n'y sont pas meilleurs, mais ici il y a Bijou. Une voisine qui l'a aidé à s'enfuir. La seule personne à qui elle a pu parler pendant ces trois mois d'isolement. Elle était ici, moi j'étais ici. Moi, ce soir, on parlait. Quand son mari n'était pas là, on parlait tous les jours. Le jour-là, il a oublié de fermer la porte. Donc Hindou m'a appelée, elle a jeté ses affaires, je l'ai repris, je l'ai remis à la maison. Elle est sortie, elle est allée chez ma mère en lui disant qu'elle a l'aide. Parce que son mari l'a frappé tous les jours. Une attitude courageuse de la part de la lycéenne de 17 ans et de sa mère, qui subissent depuis des mois la présence menaçante des islamistes. Nous sommes tous installés ici, avec les jadis français, avec les commandos algériens. Tout le temps avec les armes, des bombes, avec tout, avec des grenades. Nous, on a peur, on ne peut même pas sortir. Accompagnée de bijoux, Hindou trouve la force de retourner dans cette maison. J'habitais à cet étage, là je faisais à manger et là je dormais. C'est la première fois qu'elle revient dans cette pièce où elle a cru mourir. Une nuit, il m'a mis la tête sur le sol et il m'a donné de grands coups de pied sur le crâne avec ses rangers. J'avais du sang partout. Il m'a enlevé mon voile, il m'a serré la gorge avec. Après, je ne me souviens plus, j'ai perdu connaissance. Son mari a fui la ville, le jour de l'arrivée des troupes françaises. Depuis, elle a repris une vie normale. Elle savoure chaque geste du quotidien. Je me sens bien aujourd'hui, je suis contente. Je suis au marché avec une amie et je fais ce que je veux, je suis libre. A Gao, une dizaine de femmes auraient subi le même calvaire. Indouelle veut tourner la page. Elle aimerait se lancer dans le commerce, se remarier et tracer son propre chemin dans cette ville désormais débarrassée des islamistes. Je suis au marché avec une amie et je suis très bien pour toi. Sous-titrage ST' 501